Alléluia, gloire, autorité, la domination. La primauté, la royauté, la suprématie, le règne, l'adoration, la vénération, maranata, maranata, abat l'occidentalisme, abat l'africanisme, l'européanisme, le bosonisme, abat le judaïsme, abat les écancards, les frémasons, les illuminatis. Abat les sorciers, tous les sorciers qui sont là, tous les représentants des sorciers qui sont là, vous êtes tous des voyous. Abat les mamans pasteurs, mamans apôtresses, mamans prophétesses, abat les bishops de Satan, abat les prophètes de Satan, les pasteurs Tiller, les pasteurs Magouillard et la gloire. Vive la révolution chrétienne, vive la révolution de la mort, vive la révolution de la mort, vive le temps messianique, vive le temps théogonique. Attention, maranata, maranata, on acclame le Seigneur et le Seigneur du Christ. Alléluia ! Nous avons appris, et nous entendons ça et là, un groupe de croyants qui parle d'un certain Dieu. Et ce qui est étranger et extraordinaire, bizarre et bizarroïque, c'est que ces gens se fixent des critères, le Dieu. Entre Dieu le Créateur et les humains qui sont les créatures-là, qui deviennent fixer des conditions, qui deviennent fixer des limites. Alléluia ! Ils posent des conditions des critères, le Dieu, et ils disent que ce Dieu-là, il ne peut pas faire telle chose. Alléluia ! Je vois des gens qui développent des théories, ils ont leur document, leur livre de foi, au lieu de s'occuper de ça pour régler ça. Parce qu'on voit des gens qui vont dans leur religion, ils ont un bac de protection, bac d'anti-incident, ceinture de sécurité, les gris-gris au Rhin, ils lancent le cori, ils vont consulter les marabous et les féticheurs. Ils vont au doigt de la mer, ils vont enterrer des bœufs, ils vont au bord de la rivière. Vous n'êtes pas scandalisés par ça. Réglez ce problème-là. Appuyez-vous sur votre livre de foi pour leur démontrer que cela, c'est faisable ou ce n'est pas faisable. Comme un homme qui dit « Crouot, créateur des sujets de la terre » peut pratiquer ces choses. On voit les gens qui sont un faiseur, un faiseur de danseur de serpents. Ils sont faisant des danseurs de serpents. Quand on l'est, l'autre beau sang, ils font tout ça là. Donc votre rassemblement, c'est un rassemblement de féticheurs. C'est comme ça, il faut adorer Dieu. C'est ça qui est croyant là. Vous avez problème là-bas, au lieu de chercher à régler, c'est la Bible à faire comme ça. Jésus a dit ça, Jésus a dit ça, qu'il n'y a pas de problème. Et il pose des conditions à l'autre Dieu, que Dieu ne peut pas descendre sur terre. La terre qui est sale comme ça, Dieu va descendre pour faire quoi ? Alléluia ! La terre qui est sale comme ça, Dieu va descendre. Dieu ne peut pas descendre sur terre. Voici des humains qui fixent des conditions à l'autre Dieu. Sans quoi nous disons que votre Dieu n'est pas le vrai Dieu ? Sinon le créateur des sujets de la terre. Daniel chapitre 4, verset 35, dit quoi ? Tout les sujets de la terre. Daniel 4, verset 35. Luc 1, verset 37. C'est bon ? Alléluia ! Daniel 4, verset 35. Luc chapitre 1, verset 37. On va lire les deux passages pour commencer. Est-ce que l'être humain a le pouvoir, la capacité de fixer, de limiter à la manifestation, aux actions, aux activités de Dieu ? Est-ce que l'être humain peut imposer des critères à Dieu ? Non, pour qu'il soit Dieu, il faut qu'il soit comme ça, qu'il soit comme ça, qu'il soit comme ça, qu'il soit comme ça. C'est ton ami ? Non. C'est ton camarade ? Attention. Il est voiture qui dit, pour que lui là soit mon concessionnaire, mon fabricant, il faut qu'il laisse ça, qu'il soit ça, qu'il soit ça. Toi, voit-tu, tu peux dire ça. Vanité de vanité, tout est ? Vanité. L'être humain, qui il est ? Pour dire à Dieu, pourquoi tu fais ceci ? Lisons, Daniel 4, verset 5. Tous les habitants de la terre, Tous les habitants de la terre, Ne sont en souhait de Dieu qui est néant. Comment toi, tu es néant, tu peux imposer des conditions à Dieu ? Non, Dieu ne peut pas faire ça, Dieu ne peut pas faire ça, Dieu ne peut pas faire ça, Dieu ne peut pas être comme ça, Dieu ne peut pas agir comme ça. Toi, tu es qui ? Ce qui est ton Dieu là, ce n'est pas le véritable Dieu. Parce qu'il n'existe plus, il y a Dieu. C'est quoi le Seigneur, j'ai écrit à le Dieu des dieux. Alléluia. Tous les habitants de la terre, Ne sont en souhait de Dieu qui est néant. Tous les habitants de la terre, Ne sont en souhait de Dieu qui est néant. Ne sont en souhait de Dieu qui est néant. Néant veut dire quoi ? Néant. Zéro. Rien. Fouilleté. Oui frère. Dieu agit. Quoi ça ? Dieu agit. Quoi ça ? Dieu. Dieu. En tout cas, nous les chrétiens, nous notre Dieu là. Oui. Le Dieu qui a parlé dans la Bible là. Oui. Le créateur des cieux, c'est de la terre là. Oui. Lui qui a créé toutes choses là. Oui. Le créateur de tous les êtres humains de la terre là. Oui. La Bible dit. Dieu agit. Ce Dieu là agit. Comme il lui plaît. Comme il lui plaît. Avec l'armée des cieux. Avec l'armée des cieux. Et avec les habitants de la terre. Ça veut dire, s'il veut se mettre parmi l'armée des cieux, c'est son problème. S'il veut se mettre parmi les habitants de la terre, c'est son problème. Parce qu'avec, c'est-à-dire, usé. Ça veut dire usé. Alléluia. 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 Donc, la Bible dit que Dieu agit comme il lui plaît. Avec l'armée des cieux. Avec l'armée des cieux. Et avec tous les habitants de la terre. Avec quoi ? Et avec tous les habitants de la terre. Alléluia. Alléluia. Tous les passeurs, les prêtres, les prophètes, les archébishop, les menseigners de Côte d'Ivoire, et du monde entier sont coalisés contre moi. Coalisés contre moi, mes frères. Coalisés contre moi, mes frères et soeurs. Mais je suis ce que Vladimir Poutine est pour l'Occident. Alléluia. Je suis pour la religion. Je suis pour les sorciers, les illuminatis, les francs-maçons. C'est que Vladimir Poutine est pour l'Occident. Alléluia. Tous les habitants de la terre. Tous les habitants de la terre. Ne sont aux yeux de Dieu que zéro. Dieu agit. Dieu agit. Et comme il lui plaît. Il agit comme il lui plaît. Avec l'armée des cieux. Avec l'armée des cieux. Et avec les habitants de la terre. Et avec les habitants de la terre. Et il n'y a personne qui résiste à sa main. Et il n'y a personne qui résiste à la main de Dieu. Et qui lui dise. Et qui lui dise. Que fais-tu ? Mais qu'est-ce que tu fais ? C'est dans ça. Vous, votre Dieu-là, vous dites. Il ne peut pas faire comme ça. Il ne peut pas faire comme ça. Il ne peut pas descendre sur terre. Ça, c'est votre Dieu. Il n'est pas question du nôtre. Nous, notre Dieu-là, peut faire tout ce qu'il veut. Il agit comme pour lui-même. Et il n'y a personne à qui il doit rendre compte. Alléluia. Luc 1,37. Luc 1,37. Il est écrit. Car rien. Car rien. Car rien. Car rien. Rien. N'est impossible à Dieu. Car rien n'est impossible à... Dieu. Rien n'est impossible à... Dieu. Est-ce qu'il a dit, sauf des sales sueurs ? Attention. Est-ce qu'il a dit, sauf des sales sueurs ? Attention. Voici la déclaration du roi Salomon. Somme s'attrassé. Comment somme s'attrassé ? Un instant. Comme la réclination du roi Salomon les a traumatisés, les a troublés. Parce qu'eux-mêmes, la dénature, dérogine, de base, ce sont des incultes, des analphabètes qui ont besoin d'être désincravés intellectuellement. Ils sont... S'il faut le dire, dans un langage vraiment clair, hein. Ils sont souffrant d'un mal profond. Et ils souffrent de quelle maladie ? De la graphophobie. Ces gens-là souffrent de la graphophobie. Et ce mal est devenu un vrai cancer qui est en train de les ronger, les tourmenter et qui fait des résorptions. Les conduisants des transports qu'ils appellent l'inspiration et racontent des bobades dans les rues. Que la terre qui est comme ça, la dieu va descendre sur la terre pour faire quoi ? Mais la terre, qui l'a créée ? Entre la terre et les déchets, les excréments qui sortent de ton ventre là. Quand tu manges un wami avec l'air, quand tu manges des bêtises et puis tu vas aux toilettes là, c'est qui ça, ça c'est tout. C'est pas de ton ventre, de ton corps. C'est plus sale que la terre. Et d'ailleurs même la Bible dit que l'être humain est poussière. Si la terre est sale et que sur cette base, Dieu ne doit pas descendre sur terre, l'être humain aussi fait la base de la terre. En ce moment-là, Dieu ne doit pas nous communiquer quoi que ce soit. Vous n'êtes pas intelligents. Vous réfléchissez de façon kérapotique. Vous avez des analyses pigométiques. Vous avez des compréhensions agouties. Une compréhension d'une portée de bruit de pétard. Abonnez les inconscients. Abonnez les mecs qui me croient. Chacun a son livre de foi qui le prêche. Moi je prêche mon livre de foi. Mais celui qui met la Bible en cause et qui dit que la Bible n'est pas vraie, c'est qu'assurement qu'il y a un livre de foi qui est vrai. Viens avec ce livre de foi là. Et moi je vais te démontrer que c'est la Bible seule qui est fiable en matière de foi et de spiritualité. C'est le document le plus complet. Tout le reste là c'est du plagiat. Alléluia. Car, car, rien, rien n'est impossible à Dieu. Nous sommes maintenant. Somme 135 dit quoi? Somme 135. Le verset 5. Somme 135. Le verset 5 dit quoi? Je sais. Écoutez très bien ce que la Bible dit. Nous sommes en train de présenter la capacité de notre Dieu, le pouvoir de notre Dieu, la puissance de notre Dieu de faire tout ce qu'il veut faire. Il n'y a pas de limite à notre Dieu. Il n'y a pas de frontière à notre Dieu. Dans ses faits et gestes, il agit comme il lui plaît. Somme 135. Le verset 5. Le verset 5 à 6. Le verset 5 à 6 c'est quoi? Je sais que l'éternel est grand. Je sais que l'éternel est grand. Et que notre Seigneur Et que notre Seigneur est au-dessus de tout le Dieu. Est au-dessus de Tous les dieux. Cet Dieu là, parmi eux, il y a certains qui sont incapables de certaines choses. Qui ne peuvent pas descendre sur la terre. Qui ont peur de poc. Qui ont peur de porter chaussure pour aller prier. Il y a des dieux parmi eux aussi qui parlent qui ne sont les langues. Il y a des dieux parmi eux qui autorisent le ministère de la femme. Il y a des dieux parmi eux qui ont une mère. Il y a des dieux parmi eux qui arrivent même à ne pas connaître certaines choses. Parce que leurs prédicateurs disent les cinq choses que Dieu ne connaît pas. Ça ce sont des dieux. Et des fonds de Dieu d'ailleurs. Mais la Bible dit Je sais que l'éternel est grand et que notre Seigneur est au-dessus de tous les dieux. Tout ce que l'éternel veut il le fait. Tout ce que l'éternel veut il le fait. Tout ce que l'éternel veut il le fait. Tout ce que notre Dieu veut il le fait. Tout ce que notre Créateur veut il le fait. Tout ce que le Dieu qu'on adore veut il le fait. Tout ce que notre Père éternel veut il le fait. Alléluia. Maintenant si il y a certains dieux qui sont limités et qui ne peuvent pas faire certaines choses chacun est libre de recevoir le Dieu qui nous sient. Mais nous notre Père nous a déjà reçus. Et nous sommes convaincus c'est pourquoi nous parlons de lui. Voici la suite encore. Tout ce que l'éternel veut tout ce que l'éternel veut il le fait il le fait dans les cieux il le fait dans les cieux et sur la terre et sur la terre dans la terre Le verbe faire c'est quoi ? C'est un verbe d'action. Donc Dieu agit au ciel il agit aussi sur la terre. Dans la main Oh le verbe agit le verbe faire c'est un verbe d'action qui peut être exécuté par personne impréposée ou par personne morale propre. par personne physique propre. C'est pourquoi il a dit ici tout ce que l'éternel veut tout ce que l'éternel fait il le fait par quelqu'un il le fait lui-même lui-même il le fait il le fait dans les cieux sur la terre sur la terre dans la mer dans la mer et dans tous les abîmes et dans tous les abîmes même dans les abîmes il est maître là-bas dans les abîmes il s'impose là-bas Alléluia c'est pourquoi il descend ce jour dans les abîmes pour récupérer les abîmes et les abîmes et monter avec eux au ciel Alléluia Maintenant la déclaration du roi Salomon qui les a troublés de la mortalité de l'âge de la cueillette et de la pierre taillée voilà la déclaration du roi Salomon qui a trompé qui a pas trompé qui a troublé ceux qui ont la mortalité conscience réflexion de l'âge de la cueillette et de la pierre taillée sans Dieu sans l'Esprit de Dieu maintenant écoutons Deux chroniques 6 Deux chroniques chapitre 6 le verset 18 écoutez attentivement ce passage Deux chroniques 6 le verset 18 écoutez très bien ce passage Deux chroniques 6 le verset 18 dit quoi ? Mais quoi ? Mais quoi ? Dieu habiterait-il Dieu habiterait-il véritablement avec l'homme Dieu habiterait-il véritablement avec l'homme sur la terre sur la terre voici Est-ce que c'est point d'interrogation ? Point d'exclamation Point d'exclamation Alléluia Alléluia Il y a une phrase interdéclarative qui est aussi la forme affirmative et c'est ce que Salomon a utilisé ici C'est-à-dire il exprimait son étonnement pas qu'il ne croyait pas mais il est dépassé comme le président donc il m'appelle pour dire j'ai des son cabinet m'appelle pour dire j'ai des tu habites où ? Il a dit comment ça ? Mais qui n'aimerait pas que le président le visite ? L'exemple Le visite ? Hein ? Question ? Alléluia Qui n'aimerait pas que le roi du pays le visite ? Pendant ce temps je ne suis pas en train de demander au président de me rendre visite mais je dis c'est probable et c'est possible parce que je suis aussi un fils de ce pays et comme le président fait souvent des visites surprise il peut aussi me faire visite surprise ça peut arriver Le cabinet m'appelle pour dire j'ai des tu habites où ? Tu es dans tel coin tel coin Il a dit mais c'est qui ? Non c'est le directeur du cabinet du président de la république le président Alassane Ouattara son excellence le grand bâtisseur Ah ! Mais c'est pourquoi ? Alléluia Mais c'est pourquoi on dit non il devait te faire une visite surprise dans la salle si j'entends cela vous-même si c'est bon en neveu je dis mettez-vous à cette place bon ça n'a qu'à être chacun de nous à cette place-là quiconque s'il trouverait est-ce qu'il ne serait pas étonné toi tu as dit quoi ? le pays va venir chez moi mais est-ce que cela n'est pas possible mais je suis étonné parce que vu ma position pour moi je suis un signifiant de la société pour que la plus haute instance autoritaire du pays se déplace pour venir chez moi ça ne veut pas dire 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 mais comment ça le président va venir à Abobo qui est sale comme ça est-ce que Abobo ce n'est pas un quartier du pays qu'il dirige est-ce que Abobo ne fait pas partie de son programme de gouvernement vous ne dites rien de bon même si c'est au village qui veut se rendre là-bas il va se rendre tout dépend de lui il fera ce qu'il veut quand il veut selon le pouvoir que Dieu lui a donné à plus forte raison Dieu créateur des sujets de la terre quand Salomon a dit mais quoi Dieu habitera-t-il avec les hommes sur la terre pourquoi Salomon a eu cette exclamation pourquoi Salomon était dépassé par cette parole parce qu'il a été dit à son père David il a été dit à son père David pour vous épargner d'une longue lettre David après d'avoir travaillé pour Dieu il voulait mettre en bâti un temple à Dieu de Samuel 7 on lit le verset 1 et on lit le verset 10 à 12 et on va comprendre de Samuel 7 oui à partir du verset le verset 1er oui lorsque le roi habita lorsque le roi habita dans sa maison dans sa maison et que l'éternat lui donnait du repos et que l'éternat lui donnait du repos après l'avoir délivré après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient de tous les ennemis qui l'entouraient il dit à Nathan le prophète vois donc j'habite dans une maison de cèdre j'habite dans une maison de cèdre et l'âge de Dieu et l'âge de Dieu habite en lui en toute tente j'ai donné une demeure j'ai donné une demeure à mon peuple israël dit l'éternel et je l'ai planté et j'ai planté israël là pour qu'il soit fixé pour qu'il soit fixé et qu'il ne soit plus agité et qu'il ne soit plus agité et pour que les méchants j'ai été clair de Samuel 7 le verset 1 et le verset 10 jusqu'au verset 12 le verset 10 vas-y j'ai donné une demeure j'ai donné une demeure après la demeure de Salomon à mon peuple et de David plutôt de vouloir bâtir un temple à Dieu parce que les gens disent Dieu ne peut pas descendre sur terre Dieu ne peut pas descendre sur terre que la terre est sale on va vous montrer dans les écritures que nous notre Dieu là il descend sur terre alléluia c'est la rhétorique de ma demeure qui est là comprenez très bien la colonne vétérale de mon développement pour que vous puissiez cerner ce qu'il soit très dit alléluia oui de Samuel 7 le verset 10 oui j'ai donné une demeure à mon peuple après la demeure après la demeure je le désire le feu du cœur de David de bâtir la maison de l'éternel l'éternel mettra le repos à David j'ai donné une demeure à mon peuple à mon peuple à Israël à Israël et je l'ai planté et je l'ai planté pour qu'il soit fixé et qu'il ne soit plus agité et qu'il ne soit plus agité pour que le méchant pour que le méchant ne l'opprime plus ne l'opprime plus Israël comme il l'a fait auparavant comme il l'a fait auparavant et comme à l'époque comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple et comme à l'époque où j'avais moi-même établi des juges sur mon peuple je t'ai accordé du repos toi mon serviteur David je t'ai accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis en te délivrant de tous tes ennemis et l'éternel t'annonce l'éternel t'annonce qui te créera l'éternel t'annonce qui te créera une maison quand tes jours seront accomplis quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères et que tu seras couché avec tes pères je t'élèverai et que tu seras couché avec tes pères je lèverai ta postérité après toi celui qui sera sorti de tes entrailles et j'affermirai son règne j'affermirai son règne ce sera lui ce sera lui qui bâtirai une maison à mon nom donc ce territoire là du nom de Salomon donc quand Salomon a vu la promesse que Dieu lui demandait d'accomplir qu'il a refusé à son père David d'exécuter Salomon s'exclama et il se posait la question et il se demandait parce que la gloire de Dieu telle que lui le voilà il se dit que c'est de cette façon laquelle tu vas descendre sur terre parce que Dieu tout fait tout flamme parce que Dieu est grand l'univers ne peut le contenir parce que la grandeur absolue c'est Dieu lui-même mais comment une maison que l'homme bâtit Dieu peut venir habiter dedans le Dieu grand, fort, rédoutable le fait dévorant peut-il habiter dans une maison voici l'inquiétude de Salomon mais quoi ? mais il ne sait pas dans quelle forme sous quelle forme dans quel corps Dieu viendra habiter au milieu d'eux voici la partie qui l'a échappé ce sera lui ce sera lui qui bâtirait une maison à mon nom voilà et j'affirmerai pour toujours j'affirmerai pour toujours le trône de son royaume le trône de son royaume voici ce que les gens ont très mal compris pour dire voilà Salomon me dit que Dieu ne peut pas venir sur terre est-ce que cette phrase-là c'est la forme négative ? est-ce que cette phrase-là c'est la forme négative ? c'est d'abord il y a l'exclamation des dents et il y a aussi un terreau déclaratif qui est la forme affirmative allez-y à l'école après on va étudier cette langue que votre Dieu comprend seulement là nous ne sommes pas votre Dieu là nous on parle la grande langue de Molière nous sommes un pays francophone donc quand vous finissez de causer avec votre Dieu dans sa langue là qu'il vous insensue il vous donne aussi le temps d'aller étudier la langue de laquelle vous allez venir nous parler de sa part de ce qu'il vous a dit Alléluia parce que tout ce que je suis en train de dire ce Dieu là ne comprend pas tout ce qu'il ne comprend pas il ne parle pas français Amen, Amen Amen, Amen Nombre maintenant Nombre 13 Nombre chapitre 13 Le verset 13 à 14 Écoutez maintenant le passage la promesse Nombre 14 le verset 13 à 14 Écoutez très bien tu as lui-même de sa propre bouche Nombre chapitre 14 le verset 13 à 14 Moïse dit à l'éternel Nombre 14 le verset 13 à 14 Écoutez le passage Moïse dit à l'éternel Les égyptiens Les égyptiens L'apprendront L'apprendront Un du milieu desquels Un du milieu desquels Tu as fait monter ce peuple Tu as fait monter ce peuple Par ta puissance Par ta puissance Et il dirait aux habitants de ce pays Et il dirait aux habitants de ce pays Ils savaient que toi Éternel 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 Tu es au milieu desquels 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 Qui ont l'intelligence de Dieu Qui ont la sagesse de Dieu Qui ont la vie de Dieu La Bible dit Ils savaient que toi Ils savaient que toi En utilisant Deux mots Des mêmes sens Pour marquer l'insistance C'est ça Ça aussi Alléluia Ne me dites pas merci Petit âne sauvage Ne me dites pas merci Petit inculte Oui Il dit Et que tu apparaît Et que tu apparaît Visiblement Parce que le verbe Apparaître C'est de se montrer Le verbe Apparaître C'est quoi Ça se fait voir Apparaître Ça se fait Voir Et à cela Maintenant Dieu ajoute encore Visiblement Il savait que toi Éternel Il savait que toi Éternel Tu es au milieu De ce peuple Tu es au milieu De ce peuple Et que tu apparaît Visiblement Et que tu apparaît Visiblement Toi l'éternel Toi L'éternel Toi L'éternel Voici qui est clair Voici qui est clair Oui Et que ta nuée Et que Donc l'éternel lui-même Apparaît visiblement Devant eux De façon claire Et le peuple voit Et aussi il y a sa nuée Que ta nuée Se tient sur le peuple Que ta nuée Se tient sur le peuple Que tu marches Ça dit ta nuée Ça dit nuée C'est la possession De l'éternel Mon ton son Matassa Notre votre leur Ici il est dit Ta nuée Donc la nuée Est la propriété De l'éternel Donc l'éternel N'est pas la nuée Donc l'éternel Lui-même est là Il apparaît visiblement Devant le peuple Et il y a sa nuée Qui est là aussi Et sa nuée Qui l'a fait Qui est là aussi Se tient sur lui Se tient sur lui Pour sa vie de ombre Alléluia Est-ce que le texte Là n'est pas clair On va continuer Et que tu marches Et que tu fais quoi Et que tu marches Et que tu marches Devant lui le jour Et que tu marches Devant lui le jour Tu marches devant Israël Le jour Dans une colonne de nuée Dans une colonne de nuée Il marchait Et les gens voyaient On dit C'est Dieu qui est là Il apparaissait Visiblement Et il marchait devant eux Dans sa colonne De nuée le jour Et dans sa colonne de feu La nuit Ça veut dire que L'éternel est différent De la colonne de nuée Et de la colonne de feu Qui sont ses propriétés Alléluia On va progresser Exode chapitre 19 Le verset 17 à 20 Exode Israël Le verset 17 à 20 Non Dieu peut faire tout Mais il ne peut pas descendre La terre qui est sale Comme ça là Dieu va descendre Pour faire quoi Mais l'être humain Mais faire la base De la poussière de la terre C'est que l'homme est sale Dieu ne peut pas aussi L'utiliser Dieu ne peut pas lui parler Votre type là Qui lui a parlé Oui papa Moïse Non Notre livre est descendu du ciel Qui vous a dit ça Qui vous a dit ça Un document rédigé Par un monsieur là Après la mort de votre chef Oui frère Moïse Moïse Fuit sorti le peuple du camp Moïse Fuit sorti le peuple du camp A la rencontre de Dieu Quand on dit Le peuple est venu A Figuayo Pour rencontrer Le président de la république Le peuple verra Le président Ou bien le peuple Ne le verra pas Mais pourquoi Il veut prendre l'exemple De notre pays Alors que notre pays Est là Alléluia S'il est dit Que le peuple Prend rendez-vous Avec le président Au stade Félu Sous-Faute-Boigny Ou bien A l'espace de Figuayo Ou au stade De Yamsokro C'est quelle personnalité Le peuple va aller voir là-bas Tout naturellement C'est-à-dire C'est que le bon sens même En acceptant En s'abandonnant A sa bonne moitié humaine Pour faire la laitue élémentaire Des documents profanes Accepte même Ces gens-là Ont du mal à comprendre Ils ont du mal à accepter ça Parce qu'ils sont condamnés Ils ont la conscience La mentalité d'âmer C'est ça même On ne peut rien faire C'est un sort Alléluia La Bible et le courant Ils ont existé avant qu'on naisse La Bible et votre document Ils ont existé avant qu'on naisse La Bible et votre livre de foi Ils ont existé avant qu'on naisse La Bible et votre document Ils ont existé avant qu'on naisse Mais si vous avez choisi De suivre ce document-là Et que vous constatez Qu'il y a problème dedans Assumez Jusqu'au bout Nous aussi nous assumons Ce qu'il y a dans la Bible Jusqu'au bout Parce que nous avons La promesse certaine De la vie éternelle Vas-y papa Moïse fils soit-il le peuple du camp Moïse fils soit-il le peuple du camp A la rencontre de Dieu A la rencontre de qui ? Dieu A la rencontre de Dieu Et ils se plaçaient au bas de la montagne Le peuple se plaçait au bas de la montagne La montagne de Sinaï La montagne de Sinaï La montagne de Sinaï La montagne de Sinaï Pour ceux qui ont fait la géographie Sur les tirs de monts, de plaines De plaines, de vallées De montages Et de monts Des sommets Dites-moi La montagne là c'est au ciel C'est invisible Mais c'est sur terre C'est visible Alléluia Le peuple se plaçait au bas de la montagne La montagne de Sinaï La montagne de Sinaï Était toute enfumée Était toute enfumée Parce que Parce que L'éternel y était descendu L'éternel y est le complément de substitut de lieu C'est-à-dire que le complément circonscient de lieu Et substituté ici par y Alléluia C'est-à-dire que l'éternel y était descendu Donc l'éternel était pour ne pas répéter la même chose Il faut faire la contraction dans les phrases Pour ne pas répéter la même chose Donc on utilise le synonymat des mots Des expressions Et un groupe de mots pour aller à l'essentiel C'est-à-dire que l'éternel est ce qu'on appelle la forme contractive en français Alléluia Nous sommes arrivés au village Femme contractive Nous y sommes Nous y sommes Il faut démontrer qu'il le connaissait bien Démontre-le leur Alléluia En anglais aussi ça insiste Alors l'écriture dit quoi La montagne de Sinaï était toute enfumée La montagne de Sinaï était toute enfumée Parce que l'éternel y était descendu Parce que l'éternel y était Descendu L'éternel était descendu sur la montagne de Sinaï Sinaï Non Dieu ne descend pas sur terre Dieu ne descend pas sur terre La terre qui est sale comme ça là C'est votre Dieu là qui ne peut pas Nous notre Dieu là L'écriture est claire Il fait ce qu'il veut Il agit comme il veut Et rien ne lui est impossible C'est ça On va continuer c'est bon Ce qu'il a su Dieu descendu sur la montagne La montagne est sur terre Et Dieu a marché au milieu du peuple Et il est apparu de façon visible Qui est clair Faire Vous votre Dieu là Au fait quand Dieu dit Personne ne peut me voir plus vivre Tout dépend de la forme dans laquelle il se trouve Et puis il dit cela Tout dépend de la position dans laquelle il se trouve Et puis il dit c'est ça Alléluia Tout dépend de la position dans laquelle il se trouve Mais quand il veut visiter ses serviteurs Ses enfants, son peuple sur terre Il se dépouille de toute cette gloire là Et c'est ce qu'on va voir tout à l'heure Dieu descend sur terre effectivement Alléluia Amen Oui Détrenome 5 Le verset 3 Le verset 3 Ce n'est pas avec vous Ce n'est pas avec vous Ni avec vos pères Ni avec vos pères Que l'éternel a traité cette alliance Que l'éternel a traité cette alliance C'est avec nous C'est avec nous Qui sommes ici aujourd'hui Ça c'est l'homme de Dieu qui est en train de parler Et tous vivants Et tous vivants L'éternel Yahvé Sabahot Vous parlez face à face Éternel vous parlez Face à face Quand on dit on va se voir fesses ou fesses Ça va dire quoi ? Allez-y dans votre religion Occupez-vous de votre religion de foi Laissez la Bible en paix La Bible est claire Notre Dieu se fait voir face à face Il se présente à son peuple face à face Face à ce qui est écrit L'éternel Mais est-ce qu'il n'est sûr qu'il n'y a pas face ? Si il a face ici Si il a face ici C'est qu'il apparaît dans quel corps ? La Bible dit que Dieu a fait l'homme à son image Pour un abruti qui n'a pas fait le corps de tête Quand on dit Il faut prendre la photo d'un lion Dans la photo là Qu'est-ce qu'il va sortir ? Mettre ainsi l'être humain A l'instar de la photo Et l'image de Dieu C'est qu'il y a comment ? C'est qu'il a décidé de prendre la forme de l'image qui s'est faite C'est pourquoi il a dit Dieu apparaît face à face Alléluia Est-ce que je suis en train de dire la concerne ceux qui courent la Bible ? Il est question de ceux qui courent la Bible Parce que tout le monde n'est pas nœud pour être sauvé Tout le monde n'est pas nœud pour croire Tout le monde n'est pas nœud pour aller au ciel Il y a les gens qui sont nœuds pour être garés Et Dieu lui a créé la condition pour qu'ils soient garés Les gens qui sont clairs comme ça, Dieu leur donne Il dit à certains, il faut aller trouver leur conscience pour leur faire croire à autre chose Et c'est ceux qui croiront autrement pour qu'ils partent en enfer Puisque l'enfer est une cité qui a besoin d'être habitée Pour que le sens du mot cité soit complet Parce qu'une habitation qui n'a pas d'habitants N'a pas de sens Amen Abbas les mecs qui me croient Abbas ceux qui ont peur de la vie d'époque Abbas les héritiers des 72 fièches Abbas Et la gloire Jésus qui est au-delà On continue papa Alors l'éternel Moi je ne dirai jamais votre nom Je ne dirai jamais le nom de votre livre Je ne dirai jamais le nom de votre leader Mais je parlerai à un sage de Dieu Et vous comprendrez, vous souffrez Et c'est vous qui allez toujours hurler, parler de moi J'ai dit oh, J'ai dit oh, J'ai dit oh Ma bouche est sanctifiée Elle est là pour parler de Jésus Christ Moi parler de vous pourquoi ? Vous souffrez Mais c'est comme ça un sage procède Allons frère Allons l'éternel Allons l'éternel L'éternel vous parle là L'éternel vous parle là Face à face Face à face Sur la montagne Sur la montagne Du milieu du feu L'éternel apparaît Face à face Sur la montagne du milieu du feu Et je mettais alors Et je mettais alors Entre l'éternel et vous Moi il s'est mis au milieu Il s'est positionné entre l'éternel et le Peuple Pour vous annoncer l'appareil de l'éternel Les notaires Quand le président s'est déplacé là Est-ce que c'est lui Qui parle directement Il a son accoté qui est là Il a son oignon qui est là Il a son oignon qui est là On ne parle pas au roi directement Quand le roi vient On parle à l'oreille de son oignon qui est là De son notaire qui est là Et c'est lui maître qui parle au roi Mais il ne faut pas oublier que le roi Lui-même est là face à face Avec le peuple Il se regarde Donc il parle à l'oreille de son oignon Et son oignon parle au peuple Et le peuple parle à l'oreille de l'oignon Et l'oignon parle aux oreilles Dieu du roi C'est ce qui s'est fait sur la terre Et cela a été d'abord en Dieu Cette sagesse-là a été d'abord en Dieu Avant qu'elle l'exprime à son image L'esprit sur la terre Et c'est la même chose Quand Dieu est descendu Il l'a fait Alléluia Oui J'ai m'éteint Alors Entre l'éternel Entre l'éternel Et vous Et vous Vous annoncez la parole de l'éternel Voilà Car Car Vous aviez peur du feu Vous aviez peur du feu Et vous ne montez pas sur la montagne Voilà Amen Voici qui est clair Donc Dieu était descendu sur la montagne face à face Devant le peuple Et il dit Et il dit Je suis l'éternel de ton Dieu Ah Je suis l'éternel de ton Dieu Qui t'a fait sortir du pays d'Egypte Qui t'a fait sortir du pays d'Egypte C'est la maison de la servitude C'est bon frère Au suivant Détrion 23 Détrion chapitre 23 Le verset 14 Écoutez attentivement ce passage s'il vous plaît On va à la fin maintenant de 7 heures Parce que logiquement on n'aurait pas besoin de perdre le temps d'aller dessus Mais comme les gens pensent que c'est un défi Et que Dieu ne peut pas descendre sur terre Partout les gens sont passés pour enseigner de fausses doutries Des doutries ignobles, lucifériennes, sataniques, démoniaques Des doutries vipérenes Comme on appelle cela Le vénin de l'aspic Comme ces êtres qui distingue Qui émettent les écumes vénimeuses Pour intoxiquer le peuple et polluer l'atmosphère Nous sommes là pour dépolluer Pour désinfecter l'atmosphère De ce discours Et annonciateur De s'en profiter Alléluia Continuez de parler de la Bible Et vous allez toujours sentir la chose Aujourd'hui aucun de vous ne peut démontrer que Dieu était musulman The king is here Le maître maître est là Vous ne démontrez plus aujourd'hui que c'est Dieu qui devait descendre d'Egypte Pour prendre les ensements de Moïse Qui a détruit ça ? Je suis encore vivant Mes frères là sont encore là Aussi longtemps que nous serons sur terre Alléluia Aussi longtemps que nous serons sur terre Dès que vous tenez une déclaration gauchiste vis-à-vis de la Bible On vient, on la redresse On ne dirait pas votre nom Avec le monde bipolaire maintenant, multipolaire On n'a plus besoin de se voir Et par la communication Le monde est devenu une famille planétaire Et puis encore Les réseaux sociaux Est venu ajouter le com Les réseaux sociaux ont ajouté le com Ça va vite À une vitesse est claire Dès que tu finis de mentir La vérité vient te coigner On frappe On frappe On frappe De façon idéologique On va vous redresser idéologiquement Alléluia Il y a deux activités à faire La première activité Vous désenclavez intellectuellement Et ensuite vous déconstipez spirituellement Vous êtes des païens notoires Dieu bénisse quoi sa parole ? Détrôme chapitre 24 du quoi ? Détrôme chapitre 23 le verset 14 Détrôme chapitre 23 le verset 14 du quoi ? Car l'éternel ton dieu Détrôme 23 le verset 14 du quoi ? Car l'éternel ton dieu Car l'éternel ton dieu Mars au milieu de ton camp Au milieu de ton camp Voici qu'il y a clair Voici qu'il y a clair Marche au milieu De ton camp Le camp d'Israël à sa hausse ciel Alléluia L'écriture du quoi ? Détrôme 23 le verset 14 Détrôme 23 le verset 14 Car l'éternel ton dieu Marche au milieu de ton camp Mais le camp d'Israël à sa hausse ciel Le bien c'est sur la terre Le camp d'Israël est aussi allumé C'est sur la terre Vas-y frère L'éternel ton dieu marche Détrôme 23 le verset 14 Car l'éternel ton dieu Marche au milieu de ton camp Marche au milieu de ton camp Car pour te protéger Pour te protéger Et pour livrer tes ennemis Et pour livrer tes ennemis Devant toi Devant toi Ton camp devra donc Ton camp devra donc Être saint Être saint Afin que l'éternel Afin que l'éternel Ne voit chez toi Ne voit chez toi Rien d'impur Rien d'impur Et qu'il ne cède un point de toi Voilà Ça veut dire qu'il est descendu Marche au milieu de son peuple Où nous sommes là Dieu peut descendre ici Il peut être présent ici Attalement Mais s'il ne se révèle pas Que c'est lui Qui est là Personne ne peut le savoir Voici ce qui vous échappe Si vous êtes au milieu d'Israël Et le sécurité Entre lui et Moïse Et vous voyez bien Alléluia Au suivant Somme 82 Voici le comble maintenant Somme 82 Verset 1 Somme 82 Le verset 1 à 6 Dieu s'est tiens Somme 82 Le verset 1 à 6 Écoutez Maitre le passage Quand Salomon bâtit le temple Quand le peuple se rassemblait Quand le peuple souvent se rassemblait Pour adorer Dieu Pour servir Dieu Quand les enfants de Dieu se rassemblent Pour adorer Et célébrer Dieu La Bible dit quoi ? Dieu s'est tiens Dieu s'est tiens Dans l'assemblée de Dieu Dans l'assemblée de Dieu Oui Il juge Il juge Au milieu de Dieu Dieu s'est tiens Dans l'assemblée de Dieu Dans l'assemblée de Dieu Et il juge au milieu de Dieu Maintenant qu'ils sont ces dieux là ? Jusqu'à quand 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 ? A la personne des méchants A la personne des méchants Render justice aux faibles Render justice Les dieux dont il est question là Parce que la loi de la reproduction est claire Chaque enseignement doit se reproduire selon son N'est-ce pas ça ? Si Dieu est Dieu qui a des fils et des filles Ceux-là sont qui ? Des dieux aussi Et c'est au milieu d'eux qui descend Mais ceux-là se trouvent où ? Au ciel ou bien sur la terre des hommes ? L'égon n'aura Render justice Render justice Aux faibles Aux faibles Et à l'orphelin Et à l'orphelin Faites droit Faites droit Aux malheureux Aux malheureux Et aux pauvres Et aux pauvres Sauvez le misérable Sauvez le misérable Et l'indigent Donc Dieu est descendu pour les juger Et c'est le jugement qu'il est en train de prononcer Il est en train de faire Sur les dieux qu'il a établis Qu'il devait juger logiquement Vas-y maintenant Délivrez-le Délivrez-le De la main d'un méchant De la main d'un méchant Ils n'ont ni savoir Arrêtez ces commentaires vidéo Écoutez jusqu'à la fin Vous allez voir le verset Oui frère Ils n'ont ni savoir Ils n'ont ni savoir Ni intelligence Ni intelligence Ils marchent dans les ténèbres Ils marchent dans les ténèbres Tous les fondements de la terre Tous les fondements de la terre Sont ébranlés Sont ébranlés J'avais dit Oh l'autre J'avais dit Vous êtes des dieux J'avais dit Vous êtes des dieux Vous êtes tous Vous êtes tous Des fils du Très-Haut Donc les dieux dans l'assemblée De qui dieux s'est tenu pour juger là Ils vont maintenant les présenter J'avais dit Ou bien ce n'est pas clair Parce que la Bible dit Dieu s'est tenu dans l'assemblée Des dieux Ils jugent au milieu de De dieux Ils vont présenter ces dieux maintenant J'avais dit J'avais dit Vous êtes des dieux Parents, ces enfants, ces serviteurs Sur la terre J'avais dit vous êtes des dieux Vous êtes tous Vous êtes tous Des fils du Très-Haut Des fils du Très-Haut Cependant Cependant Vous mourez Vous mourez Comme des hommes Vous mourez comme des Hommes Donc nous ne sommes pas des hommes Mais nous sommes comme des Hommes Donc Dieu s'est tiré au milieu de son peuple Dieu s'est tiré au milieu de ses enfants Sur la terre des hommes pour les juger Il s'est tiré dans l'assemblée Bâti à son honneur Et juge au milieu de son peuple Voici ce qui est clair Est-ce que ceux-là Au ciel là-bas Ils meurent Mais c'est sûr La terre Ils y sont 1 roi 6 maintenant 1 roi 6 Le verset 12 1 roi chapitre 6 Le verset 12 Nous dit quoi 1 roi 6 Le verset 12 Nous dit quoi Si tu marches Et le trait Dieu dit Si tu marches Selon mes lois Et pratique mes ordonnances Et si tu observes Mes commandements Mes commandements J'accomplirai à ton égard J'accomplirai à ton égard La promesse La promesse Que j'ai faite à David Que j'ai faite à David ton père Ton père Oui Et j'habiterai Et j'habiterai J'habiterai au milieu des enfants d'Israël J'habiterai Au milieu des enfants d'Israël J'habiterai Au milieu des enfants d'Israël Ça veut dire Il était descendu plusieurs fois Il était descendu plusieurs fois Maintenant il fait la promesse D'habiter au milieu des enfants Oui mais c'est pas ça Pour ceux qui veulent douter même là Allons-y en Éden Allons-y en Éden Genèse chapitre 3 Genèse 3,8 Oui Alors il est entendu La voix de l'Éternel Dieu Genèse chapitre 3,8 Et aussi préparé Là où il a Il a tué l'animal Pour habiller Ses enfants là On va voir si c'est un esprit Qui a fait ça Parce que Dieu fut le premier couturier Il a la qualité de couturier C'est un taillère Et vous ignorez ça Alléluia Tout ce que les humains possèdent Comme savoir et connaissance là C'est Dieu d'abord Qui a fait ça Alléluia Les navires qui se déplacent sur l'eau C'est Dieu qui fut le premier A marcher sur les eaux Le Seigneur Jésus Christ Vous allez nous dire quoi Les avions qui décontrent de la terre C'est Dieu qui fut le premier à faire ça Ils descendaient et ils montaient Vous allez nous dire quoi La loi de la télépathie De là On exerce l'influence là-bas C'est Dieu qui a fait ça C'est pourquoi quand il est en train de parler Et dans la foule Les pensées du cœur des gens Il attendait ça Et aussi La loi de la télécommunication On a ici Et puis on appelle quelqu'un Qui est en Europe Et il attend Au téléphone C'est Dieu qui a fait ça Parce que du haut dessus Il parle et puis on entend Faire voix sur la terre Vous allez nous dire quoi Votre type Il a fait quoi Votre type Il a créé quoi C'est un Faire Les vaurières A part les vaurières A part Ils ne peuvent rien créer A part chercher beaucoup Les petites filles A part gâter l'avenir des petites filles de 6 ans Ils peuvent faire quoi ? Oui frère Genèse 3, 8 à 10 Genèse 3, 8 à 10 tu crois ? Alors Alors Ils entendraient la voix de l'éternel Dieu Ils entendraient la voix de l'éternel Dieu Qui parcourait le jardin vers le soir Le jardin là c'est au ciel mais c'est sur terre Ils entendraient la voix de l'éternel là-haut Dieu Ils entendraient la voix de l'éternel là-haut Dieu La voix de l'éternel Dieu qui parcourait Le jardin vers le soir Qui parcourait le ciel vers le soir Le jardin vers le soir Le jardin vers le soir Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'éternel Dieu. Donc, l'homme qui l'a fait à son image là, chaque jour quand il descendait vers Adam, c'est l'image qu'est Adam, dans laquelle Dieu prenait la réalité, ce qu'Adam a là, c'est ça Dieu rire, rire, rire là. Fa, fa, yere, yere là. C'est cette forme là que Dieu lui-même s'est faite, à l'image à laquelle il a fait Adam là. C'est cette image là, cette réalité là, cette forme là qu'il prend, et il descend, et il a les yeux, il ressemble à Adam. Plutôt Adam le ressemble, Adam est ce qu'il est. Seulement Adam n'incarne pas toutes les caractéristiques de la divinité. Alléluia ! Parce qu'Adam n'est pas omniscient, il n'est pas omnipotent, il n'est pas omniprésent, il n'est pas omniscient, il est seulement la photo, il est simplement une image. Mais Jésus-Christ est la plénitude de la divinité. Alléluia ! Et quand le Seigneur est descendu vers le soi, il dit Adam, Adam, où es-tu petit ? Et la Bible dit Adam et sa femme se cachèrent. Louin de la face de l'éternel, Dieu ! Louin de la face de l'éternel, Dieu ! Mais si c'est au ciel, étant celui qui contrôle, qui voit toutes choses, qui peut se cacher devant sa face ? Si c'est dans cette dimension là, qui peut se cacher de lui ? Mais Dieu avait l'habitude de descendre comme le vieux qui va au travail et puis il vient à la maison. Et l'enfant a brûlé la télévision, dès qu'il entend la voix du vieux au salon, il fure pour aller se cacher en bas du lit. C'est la même chose. Parce qu'Adam, d'habitude quand Dieu descendait, Adam ne fure pas, ne se cachait pas. Mais cette fois-ci là, il y a eu problème parce qu'Adam a violé l'ordre de Dieu, alors qu'il entend la voix de Dieu, il est allé se cacher. Au milieu des arbres du jardin ! Et puis là-bas, il tire son cou. Quand Dieu vient, il fait comme ça. Alléluia ! Oui frère ! L'homme et sa femme se cachaient loin de la face de l'éternel ! L'homme et sa femme se cachaient loin de la face de l'éternel ! Au milieu des arbres du jardin ! C'est bon ! Je laisse toi le bassin de l'éternel ! Ce qui est sûr, Dieu était descendu. C'est ça ! Et il se promène au jardin, Adam se cachait de lui. Il fait un cache-cache avec Dieu. Nous, il s'en fout si ça vous plaît ou pas. C'est ce que notre livre de foi dit. Pour vous l'apprendre, ça vous parlez de ça. Alléluia ! Notre devoir n'est pas de vous démontrer si c'est vrai ou bien, c'est pas vrai. Notre devoir est de prouver que c'est écrit. Maintenant, si je suis d'accord, ça, ça appartient à Dieu. De te donner parce que celui qui est né pendant l'enfer, Dieu lui-même l'empêcherait d'être d'accord. Alléluia ! Oui ? Genèse 3, verset 21. Genèse 3, verset 21. Alors l'éternel Dieu... Alors l'éternel Dieu... Fuit à Adam... Fuit à Adam... Et à sa femme... Et à sa femme... Des habits de peau ! L'éternel Dieu fuit à Adam et à sa femme des habits... Des habits de peau ! L'éternel Dieu fuit à Adam et à sa femme des habits... Des habits de peau ! Des habits de peau ! Et il les a revêtis ! Et il les a... Revêtis ! Et il les a attrapés ! Venez ici là ! Ils se sont cachés, cachés jusqu'à il les a séries ! Et il a tué... Ce sont ses enfants ! Et il a tué les animaux là pour prendre leur habit là ! Leur peau là pour les habiller ! Voici ce qui est clair ! Nous, on parle de nous, notre Dieu là ! Nous ne fissons pas de conditions à notre Dieu ! Nous ne fissons pas de limites à notre Dieu ! J'exhorte les croyants, les responsables de votre religion là ! De vous donner conseil parce que ce que vous dites là, c'est blasphème ! Comment vous les humains, vous pouvez fixer des conditions à Dieu ! C'est très cruel et dangereux ! C'est attentatoire et audacieux ! Orgueilleux et arrogant ! Tu as un petit individu, petite créature, ton petit corps là ! Tu te promets d'aller dans la rue pour raconter des bobards ! Et fixer des critères à Dieu ! Dieu c'est ton camarade ! Dieu c'est ton ami ! Alléluia ! Alors ? 1 Roi chapitre 6 verset 12 nous dit quoi ? Si tu marches ! Il reste maintenant un passage et on va passer à autre chose ! Alléluia ! 1 Roi chapitre 6 verset 12 à 13 dit quoi ? Si tu marches, l'homme est loin ! Il faut que vous compreniez que Dieu descend sur la tête des hommes et marche au milieu de son peuple ! Les théories selon lesquelles Dieu ne peut pas descendre là, ça c'est la théorie des faux dieux ! Ce sont les théories des faux dieux et ce sont les croixants de ces faux dieux là qui posent des critères de limite à les faux dieux là ! Mais nous notre Dieu là il fait tout ce qu'il veut ! Alléluia ! Vas-y frère ! 1 Roi chapitre 6 verset 12, il est écrit ! Si tu marches selon mes lois et si tu pratiques mes ordonnances et si tu observes mes commandements j'accomplirai à ton égard la promesse que j'ai faite à David ton père ! J'habiterai au milieu des enfants d'Israël ! Au milieu des enfants d'Israël ! Oui ! Et je n'ai abandonné le point ! Je n'ai abandonné le point ! Le peuple d'Israël ! Le peuple d'Israël ! Voici ce qui est clair ! Maintenant, on va aller à... Deux chroniques maintenant ! Deux chroniques 6 verset 18 ! Deux chroniques 6 verset 18 maintenant ! Mais quoi ? Alors, quand Salomon a entendu cette promesse, quand Salomon a entendu cette promesse de Dieu-là... J'habiterai au milieu des enfants d'Israël ! Si tu observes, si tu marches dans la voie de David ton père, je vais accomplir la promesse que Dieu a faite à ton père David, qui est de marcher au milieu d'Israël ! Quand Salomon est tombé sur cette promesse, il a lu, il était subjugué, il était étonné, il était dépassé, parce que Dieu est trop grand pour habiter sur la terre des hommes ! Cela ne veut pas dire que c'est impossible, parce que pour lui, il s'est fait l'idée de ce qu'est Dieu, puisque Dieu dépasse l'entendement humain, mais comment Dieu peut venir sur la terre ? Or, rien n'est impossible à Dieu ! Il ne s'est pas fait l'idée de quel corps, de quelle façon, dans quelle dimension Dieu se présenterait sur la terre des hommes ! Voici ce qui a échappé à son entendement ! Parce que chacun parle selon ce qu'il a connu ! Chacun parle de ce qu'il sait ! Chacun parle selon ce qu'il a connu ! Hallelujah ! Oui frère ! Mais quoi ? Mais quoi ? Dieu habiterait-il véritablement ? Dieu habiterait-il véritablement ? Avec l'homme sur la terre ! Donc Dieu a fait la promesse d'habiter avec l'homme sur la terre ! Dieu a fait la promesse d'habiter avec l'homme sur la terre ! Et Salomon le roi vient de tomber sur la promesse ! C'est ça ! Oui ! Voici ! Voici ! Les cieux ! Voilà ! Voici la conception qu'il a eue de Dieu ! Les cieux ! Voici l'image qui se fait dans son esprit de Dieu ! Et cette compréhension est exacte ! Elle est juste ! Mais il oublie que Dieu est un être ! L'être le plus mystérieux ! L'être le plus protéiforme ! Hallelujah ! Dieu est l'être le plus protéiforme ! Alors cela a échappé à Salomon ! La façon dont Dieu s'est présenté à lui-là ! C'est cette idée-là qu'il a ! Mais il n'a pas connu Dieu en tant que celui qui est descendu en éterne ! Pour se promener en éterne ! Et chercher Adam à l'attraper ! Et faire des habits de peau d'animaux ! Pour habiller Adam ! Hallelujah ! Oui frère ! Voici ! Voici ! Les cieux ! Les cieux ! Et les cieux des cieux ! Et les cieux des cieux ! Ne peuvent te contenir ! Ne peuvent te contenir ! Combien moins ? Combien moins ! Cette maison que j'ai bâtie ! Cette maison que j'ai bâtie ! Pour lui, quand il regarde les cieux et la terre, ce Dieu qui a fait tout là ! Il va construire quelle maison pour que ce Dieu l'habite ? Oh ! Pour que Dieu vienne parmi eux ! Parmi nous les humains ! Lui, il est obligé de prendre la réalité de son image qu'il s'est faite ! Qui est l'être humain ! Hallelujah ! Amen ! Et c'est ce que Dieu a fait ! On va continuer dans le livre d'Ezéchiel chapitre 43 Ézéchiel 43, verset 7 Ézéchiel 43, verset 7 Écoutez ce passage Il m'a dit L'Éternel m'a dit Fils de l'homme L'Éternel m'a dit Fils de l'homme C'est ici C'est ici le lieu de mon trône Non ! Dieu ne peut pas descendre sur terre La terre qui est seule comme ça là Dieu ne peut pas habiter sur la terre Non ! Tu avais dit quoi ? Donc Dieu va descendre sur la terre qui est sale là Toi même tu parles dans ta petite bouche Dans ta bouche souillée là Tu as été fait à la base de la poussée de la terre Tu as été fait à la base de la poussée de la terre Et ton ventre est rempli de déchets d'excréments Même au coco Des choses souillées souvent dans ton corps Et malgré ça tu as le courage de parler de Dieu Dans lequel Dieu d'ailleurs ? Dieu ne peut pas venir sur terre C'est-à-dire c'est toi un petit individu comme ça Qui va fixer au XXIe siècle là Des conditions à Dieu qu'il ne peut pas faire C'est un blasphème Occupez-vous de votre livre de foi S'il y a des dieux qui ne peuvent pas le faire Nous notre Dieu là Il fait tout ce qu'il veut Et c'est ce que la Bible dit Et c'est ce que nous croyons Si ça ne vous plaît pas C'est pas votre problème C'est lui qui est fâché Qui saute C'est lui qui cale en l'air Alléluia Il fait moins Oui frère C'est ici L'éternel me dit Fils de l'homme C'est ici Le lieu de mon trône L'éternel me dit C'est ici Fils de l'homme Le lieu de mon trône Le lieu Le lieu Où j'imposerai la plante de mes pieds La plante de De mes pieds Donc il y a pied Bande inconscient L'éternel a pied Parce qu'il a fait l'homme A son image Si tu veux voir Comment un pied de l'éternel Regarde ton propre pied Alléluia Gloire A Jésus C'est ici le lieu De mon trône De mon trône Le lieu Le lieu Où j'imposerai la plante de mes pieds Où j'imposerai la plante de mes pieds J'y habiterai éternellement J'y habiterai éternellement Au milieu de la terre d'Israël Donc il a fait la promesse Qu'il va venir habiter au milieu de nous Éternellement Éternellement C'est un adverbe Qu'il y a pour racine Éternel Éternel Donc il va fouler Il va fouler la terre Il va poser la plante de ses pieds sur terre Toi tu es qui ? Pour dire que Dieu ne peut pas descendre C'est ton Dieu qui ne peut pas descendre C'est votre Dieu là qui ne peut pas descendre Sinon pour nous la lutte descend Parce que votre Dieu est limité Mais notre Dieu est transcendantale Notre Dieu est transcendantale D'appel maître Paul Jomba Le célèbre avocat de Tumba Le grand Toubarek Oui Zacharie 2 Oui Le verset 10 à 12 Oh Voici Voici le passé qui va le chaos maintenant Ils sont des amours Alléluia Ils sont des amours Mais les fils et les filles de Dieu Qui en tant soit pu ont été Bernais par ces contes Ces racontards De ces individus A la mentalité Inculsée De L'obscurantisme notoire Et je suis tenté de dire Que ce sont des blafards Des blêmes Et quand on les voit parler Ils sont livides Une bande de bravaches Qui se fait passer pour des intellectuels Notre religion est une religion de doué Doué de sciences et d'intelligence Vous êtes doué de sciences et d'intelligence Vous qui dites Existant Le verbe existent Le temps dans lequel il a été conjugué C'est le subjuntif présent Existant Temps du verbe dans la phrase Subjuntif pas présent Le temps le plus facile à conjuguer C'est-à-dire la conjugaison de nul Mais vous ne maîtrisez pas Un doué d'intelligence et de sciences Existant Existant Le verbe existent Le verbe existent est conjugué ici Au subjuntif présent Et je vois des abrutis Qui crient Wow Vous savez que ça Vous avez fait débat Vous savez que ça Vous avez fait débat Non, non, non Je ne peux pas On ne peut pas causer Avec cette vastitude là Des abrutis Non, non Nous on fait des conférences Pour donner Pour exposer sur la vérité de Dieu Pour exposer la lumière des Écritures De loin Et ceux qui sont de Dieu Vont quitter dans ces choses là Pour réjouir la vie Pour réjouir la vérité La vie de Dieu C'est ce que nous ferons Moi on m'assoit sur une même table Avec un individu qui dit Existant C'est le temps du verbe existent ici C'est le subjuntif présent Améba Non, non, non Va à l'école encore La causerie là C'est par catégorie Dans un moment Tu ne peux pas faire débat Avec l'un de mes frères même Et l'un chef qu'on appelle Docteur là Montrez-moi un verset Qui dit que je veux Fils de Dieu Il a donné la réponse maintenant Faut répliquer maintenant Docteur, tu es docteur de quoi ? Un plaisantin de toi C'est ceux qui ne vous connaissent pas là Ici des versets comme ça Ici des versets comme ça Jusqu'à un homme qui cite acte 30 Et ça crie Acte 30 et ça crie De plaisantin de toi C'est parce qu'il n'y a pas de promesse fiable Dans votre livre de foi Depuis je suis arrivé là Vous voyez que je lis la Bible Parce que la Bible est belle Ça court la fleur Ça déborde Il y en a un gogo Mais pour vous là Il n'y a rien dedans Il n'y a rien à exposer dedans Il n'y a rien à prouver au peuple dedans Il n'y a rien à montrer au peuple dedans Il n'y a rien de beau dedans Les promesses qui sont là-bas C'est la fin des 72 au Vierge Une bande Dans un saint-terre public Abba les mariés foncés Des vieux de 52 ans Qui marient des filles Des filles de 6 ans Des gens qui disent Adore Dieu Ils ont des bagues Des bagues de protection Des bagues de sécurité Des bagues anti-acidées Ils portent des gris-gris Des colis au rein Et ceux-là Ils sont priés D'autres sont marabous Ils lancent au colis Ils lancent au colis Ils vont au bord de la mer Ils font des sacrifices Des rituels Et ça Ça ne les scandalise pas Parce qu'il y a une familiarité parfaite Il y a une paternité Une synchronisation harmonieuse S'il faut le dire ainsi Entre votre religion Et ces pratiques-là Alléluia Si c'est à cause de ces pratiques-là Qu'un livre va être distinct Traverser les océans Les mer Les outre-mer Pour arriver ici En Côte d'Ivoire En Afrique Mais nos parents faisaient ça déjà Aller au bord de Marigola Nos parents faisaient Consulter les maraboulas Nos parents faisaient Lancer cori Nos parents faisaient Faire danser les cérépans Nos parents faisaient Kaolais Nos parents faisaient Aller au bord de la mer Nos parents faisaient Atterrer poulet La loi de Sisyphie Toutes ces pratiques occultes-là Nos parents faisaient Les bagues anti-acida Nos parents faisaient Les cintures anti-bal Nos parents faisaient Alléluia C'est pour ça qu'on va envoyer Un livre qui est appelé Livre Saint C'est l'amusement que vous faites Restez tranquille dans votre coin Évitez le déboirement Prêchez les promesses liées À votre foi-là Et les gens suivent ça S'ils croient Moi je prêche la Bible Et je l'annonce J'insiste toujours Et j'en appelle à tous D'être témoins Que ce que vous faites là C'est ça qui envoie souvent Des problèmes Occupez-vous de votre livre Vous voyez que depuis Je suis là C'est la Bible Je lis seulement Alléluia Pour parler des bienfondés Que Dieu lui-même Est descendu à plusieurs reprises Et il fait la promesse De venir marcher Au milieu de son peuple Zacharie chapitre 2 Le verset 10 A 12 Il dit quoi ? Pousse des cris dans l'égresse Pousse des cris dans l'égresse Fille de Sion Car voici Car voici Je viens Hein ? Pousse des cris dans l'égresse Fille de Sion Fille de Sion Car voici Car voici Je viens Zacharie chapitre 2 Le verset 10 A 12 Dans la Bible Pas dans un autre document Pas dans un autre document Mais dans la Bible Alléluia Pousse des cris dans l'égresse Pousse des cris dans l'égresse Pousse des cris dans l'égresse Et réjouis-toi Et réjouis-toi Fille de Sion Fille de Sion Car voici Il n'a pas dit voilà Mais dit voici Oh Dans l'oratoire grammatical Entre voilà et voici Il y a une nette différence Voilà Ça veut dire voire là-bas Lointain Mais voici Voix ici C'est devant toi Le constel là Alléluia Alléluia On acclame encore le Seigneur Jésus-Christ Alors là, qu'est-ce que tu dis ? Et réjouis-toi Et réjouis-toi Fille de Sion Fille de Sion Car Car Voici Voici Je viens Je viens Et j'habiterai Je viens Alléluia Amen Voici Je viens Et J'habiterai 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 Au milieu de toi Qui a parlé Fille de Sion J'habiterai Peuple d'Israël Lui au moins Il a sauvé Peuple d'Israël Votre type Il a sauvé Quelle famille ? Bon Frère Famille même Est trop Famille est trop Il a sauvé Est-ce que votre gars là-même Il l'a sauvé ? C'est un pécheur né de péché Qui est mort dans le péché C'est un pécheur Il est retourné en pécheur Il est venu en pécheur Oh le salaire du péché c'est là ? Mort Donc c'est un homme mort Mais le don gratuit de Dieu C'est la vie éternelle En Jésus Christ C'est-à-dire que c'est en Jésus Christ C'est toute la vie éternelle Pendant que vous êtes encore vivants Qu'il est temps Croyez au Seigneur Jésus Christ Faites-vous baptiser En son nom de Jésus Christ Pour que vous ayez la vie éternelle Il y a des gens qui disent Mais Tous les pays sont en train de lutter Pour leur développement Pour leur évolution Pour leur bien-être Ça et là Mais Les pays qui se battent Pour leur développement là Qui vous a dit Que quand Jésus venait Il n'y avait pas de problème en Israël ? Jésus a posé Quelle problématique De développement Et de croissance économique ? Il a laissé les Romains Coloniser les Juifs Il est venu pour un travail C'est ça Il a fait le parti Que la jeunesse ivoirienne Prenne conscience Et que chacun se batte Pour gagner son pain La voie de la facilité Les histoires D'aller boire Mélanger toutes sortes Des boissons D'alcool Aller faire des sacrifices Pour avoir l'argent Vous allez devenir fou Mourir brusquement Toutes ces voies là Sont des voies de garement La croix du Vos Est un pays riche Amen Il suffit que chacun A l'esprit de créativité Et il va s'assortir Il faut que chacun Réalise Que ce n'est pas L'Etat Qui va tout donner Pour celui qui veut Qui ne veut pas Et qui n'est pas D'accord avec moi C'est ton problème Depuis que la Côte d'Ivoire Existe là Tous les présidents Qui sont venus au pouvoir N'ont jamais satisfait Toute la jeunesse Et toute la population Ceux qui sont là Ils font de leur mieux Pour aider Ceux qui peuvent aider Ceux qui viendront aussi Fond de leur mieux Pour aider Ceux qui peuvent aider Ceux qui étaient là aussi Ont fait de leur mieux Pour aider Ceux qui peuvent aider C'est quoi Ceux qui se plaît aujourd'hui Qu'on ne mange pas Ça veut dire Que hier Quand ils étaient là Ils mangeaient Ceux qui étaient là Avant hier Et ils se plaignaient De ceux qui étaient là Hier Qui ne mangeaient pas Ça veut dire Que quand ils étaient là Avant hier Ils mangeaient Et si tout cela Se plaît aujourd'hui Qu'ils ne mangeaient pas Ceux qui étaient là Avant hier Quand ils étaient là manger mais nous nous mangez quoi qui a une fois fait quoi pour nous qui a fait quoi pour nous que chacun se cherche vivant et moi ce n'est pas parce que je suis raté à l'école mes professeurs ont des témoignages et quand ils me voient jusque là ils témoignent certains me disent qu'on savait que tu allais devenir quelqu'un qui allait réussir dans la société mais c'est que je suis là n'est pas dit à ce que les professeurs m'ont transmis à l'école parce que le système éducatif occidental c'est pour l'abrutissement des peuples et des nations et les élites occidentales sont formés et instruits d'une autre façon en sorte que le reste du monde ne soit assujetti le résumé soit assujetti à l'élite occidentale alléluia que chaque citoyen se batte à sa modeste façon pour avoir de quoi il ya à faire de maïs ça marche bien fait la plantation moi je vais le premier pas pour dire aux gens c'est que je fais d'autres sont les réfléchis pas et je crie dans la rue je crie dans la rue mais je suis intelligent de réfléchir je sais comment je fais quand vous voyez tout ce décor là c'est pas crier crier dans la rue là qui nous donne millions mais quand on vient ici là vous donnez combien on gagne combien et quand vous nous voyez là est-ce qu'on a faim mais quand vous nous voyez là c'est ramasser pour des qu'on a mais c'est parce que dieu avec nous il nous donne l'intelligence on peut compter sur l'état mais l'état lui même aussi compte sur dieu c'est quoi chacun doit prier gêner mais il faut que chacun se batte pour avoir de quoi avoir dans la société alléluia est ce que je suis en train de dire n'a aucune coloration politique je ne demande à personne d'aller militer dans tel ou tel parti politique mais quand une action est là devant tous il faut parler parce qu'on ne peut pas s'en prendre à un état quand les élèves vont à l'école et mélangeant kalao rivaux koutou koutou voti et puis bohav ça là l'état quoi avoir dedans comment une promotion de 10 ans qui a eu son entrée en 6e depuis arrivé au master licence 1 sur 512 d'après ce qui a pris 0 à 10 milles c'est l'état qui va venir te dire de venir étudier toi tu élèves tu as un iphone pro max 14 pro max tu élèves tu as un iphone pro max tu vois d'avoir de l'utilat des pieds avec un champin que les chimistes dernièrement fabriqués alléluia alléluia j'élève tu vois l'école tu t'offres un fumet chicha il ya des phénomènes dans le monde qu'on ne peut pas éradiquer on ne peut pas prendre fait à ça partout dans le monde cas aussi longtemps qu'il aura des crises dans le monde entier il reste toujours des déplacements massifs de peuples pour aller dans une destination où il n'y a pas de chaos mais aujourd'hui partout dans le monde entier il ya trouble dans tous les niveaux et que chacun se concentre sur ce qu'il peut faire pour avoir de quoi moi je vous donne une information quand tous mes parents sont morts et qu'ils partent à l'école j'ai lavé vaissez douche pour payer mes études j'ai lavé vaissez douche et je payais mes études les témoins sont encore vivants aujourd'hui qui va faire ça d'ailleurs mais quand il porte quelqu'un qui me met la honte tu vaux rien à notre époque là quand quelqu'un est renvoyé du lycée pour aller faire école privée c'est une honte pour nous c'est un défi à relever jamais notre génération personne n'était fier de se retrouver privé mais c'est au public c'est la bonne c'est notre fierté mais vous prenez votre dit qu'à la haut et un coup tout coup drémol c'est ça votre dit mais rivaux mélanger salut le trou fabriqué avec la chemise par la chemise dernièrement vous buvez et d'ici là l'état n'a rien fait pour nous l'état va faire quoi ce que j'ai dit là n'a rien d'une coloration politique celui qui veut interpréter sa façon c'est son problème ceux qui sont chargés de parler de l'actualité politique mondiale étatique ils sont là pour ça moi je parle pour la conscientisation de la jeunesse à l'indénier ici tous les présents qui sont venus je ne peux pas les accuser ni les blâmer mais chacun a fait ce qu'il pouvait faire pour ne pas que l'indénier soit inondé mais personne n'a réussi et comme le président à dos par la grâce de dieu a fait un travail remarquable qui vraiment dit et faut j'ai l'admiration de tout le monde qu'est ce que les gens disent l'homme noir on l'homme noir on ne peut pas avancer on peut pas avancer de voir les gens qui font vidéo pour poste pour dit qu'on attend la plus pouvoir ça va faire courir tout ça là alléluia il a du devoir de chaque citoyen de critiquer la politique de l'état de son pays vous savez bien il a du devoir de chaque citoyen de porter des critiques sur l'état de son pays ça c'est son droit mais quand même une oeuvre une achitecture qui restera à vie c'est que le président au feu bon il a fait là il est parti c'est resté dans 200 ans 300 ans nous tous on ne sera pas là même le président nous serons pas là dans 200 ans 300 ans mais cela ça restera pour la côte d'ivoire à vie pourquoi souhaiter que la pluie vienne gâté ça ça dit c'est 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 pas gentil c'est pas c'est pas citoyen c'est pas humain ça n'a rien à voir avec la politique alléluia que chaque enfant dont les parents se battent pour son avenir se battent face de son mieux pour se concentrer sur ses études faut d'abord travailler à l'école bien faut d'abord être conscient il faut responsabiliser faut prendre conscience que ton avenir est là devant toi c'est pour ça que parents sont en train de travailler quoi qu'il en soit dans ce monde là il ya les pauvres et à l'église la fête pour le jeu et ça met le chapitre 2 et ça met le chapitre 2 le verset 6 c'est que je suis en train de dire il y a des maudits qui diront non je suis en train de faire l'éloge du président il est mais mon ami quand quelqu'un fait quelque chose qui est bon il faut apprécier je ne suis pas en train de battre campagne pour le présent à dos pour dire que tel n'a qu'à faire déménager de son parti politique si un autre vient joue et qu'il a fait mieux qu'à dos nous parlerons de ça aussi mais nous sommes témoins contemporains de ce que nous voyons et c'est ce que je suis en train de dire il n'y a pas une société au monde où tout le monde va être à l'aise ça n'existe pas c'est dans le rayon messianique quand jésus-christ viendra pour régner que tout le monde sera à l'aise sinon celui qui se bat pour venir au pouvoir qui lutte pour venir au pouvoir mangera toujours avec ses hommes c'est comme ça si vous le voulez vous ne voulez pas la bible dit 1 samuel 2 le verset 6 1 samuel 2 6 à 7 vous étiez combien à faire la claire de saint pierre c'est l'état vous allez accuser moi je suis là pour veiller votre esprit que vous pour que vous compreniez que nous tous l'état ne peut pas nous aider nous tous le peuple l'état ne peut pas nous enrichir nous tous mais que chacun doit agir selon le destin que tu as mis devant lui c'est ce que je suis en train de vous dit voici le fond la source le fond de ma pensée qui n'a rien à voir avec la politique avant d'arriver même dans l'affaire de l'école on dit les spermatozoïdes qui vont vers l'ovulation ils sont combien de milliers et combien qui rentrent là-bas là c'est le présent qui a éliminé tout le monde pour que toi tu rentres alléluia maintenant on est à l'hôpital il ya d'autres enfants qui naissent comme ça toi tu es née avec une forme parfaite d'autrement depuis ne voit pas le soleil certains n'entendent pas ils n'ont jamais parlé aussi d'autres d'autres n'ont jamais senti l'odeur parce que ce côté là est un handicap pour eux certains les mains les doigts sont pas au complet tout cela c'est dieu qui a fait il y a aussi l'école primaire on est allé au nom de combien dieu se le sait quand on a été à 6e nous dans notre classe 6e à on était 82 5e on est devenu 52 4e on est devenu quelque chose de 34 3e nous sommes restés 15 dans la salle 15 dans la salle 15 dans la salle et c'est un défi qu'on se lance soit je passe ou bien je passe pas mais aller au public au privé là c'est pas dans ma tête c'est moi j'ai aimé l'idéologie la pensée de l'ancien ministre bogard doudou emir bogard doudou il dit le plus important n'est pas d'être premier et le plus c'est d'être dernier seulement fait tout au mieux pour être soit au milieu de ceux qui s'en vont et derrière ceux qui s'en vont seulement il faut passer alléluia et c'est terrifié et quand tu n'as pas eu la moyenne dans telle dévoi ou interrogation est ce que tu as la petit même mais les enfants d'aujourd'hui il a eu zéro même là et là il faut rien d'un pas qu'à il se souvient aux examens et à l'examinatel à marco j'ai ma feu donc toi c'est ta feuille de la vue pour marco j'ai rien fait de bon tu n'as rien fait de bon alors c'est que les diplômes aussi de notre génération parce que moi à cause de l'évangile j'ai arrêté les choses en classe de première je n'ai pas passé le bac pas parce qu'il était nul et le seigneur a bien voulu que je fasse ce travail là chacun joue son rôle bref si tout le monde doit réussir de la société entre nous qui peut conduire ouro ouro qui doit conduire baca qui peut conduire bus maintenant si tout le monde doit être un conducteur de bus qui va payer car des bus si tout le monde doit conduire ouro qui doit monter dans ouro pour payer si tout le monde doit avoir le moyen pour construire maison qui va louer maison quoi qu'on dise quoi qu'on veut quel que soit le pouvoir le gouvernement qui viendra dans tous les pays du monde il aura des gens qui vont manger et il aura des gens qui vont avoir faim il aura des riches et il aura des pauvres et c'est dieu qui a voulu que la vie soit comme ça voici le passage et samuel 2 le verset 6 l'éternel fait mourir l'éternel fait mourir et il fait vivre elle fait vivre mardi le thénel fait descendre au séjour de mort et il en fait remonter l'éternel appauvrit l'éternel appauvrit l'éternel appauvrit et il enrichit et il enrichit l'éternel abaisse l'éternel a baissé les autres et il élève pour élever aujourd'hui les ints on peut rieux faire c'est la loi une loi de la parole éternelle. Elle est plus forte et au-dessus de nous tous. Personne ne peut s'en dérober. Nous ne pouvons rien faire. Donc, ça ne sert à rien de croire qu'un État qui viendra va mettre toute la population à l'aise. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Alléluia! Même si ton peuple pense que tu as très bien fait pour lui, ceux qui sont à côté, qui ne sont pas là, comme eux aussi ne peuvent pas faire pareil, cette jalousie-là va les pousser à t'attaquer. Donc, le monde est comme ça. Que la jeunesse prenne conscience et que chacun réfléchisse sur son avenir et sache réellement ce qu'il veut faire. Il est bon de jeunesse de passer tout le temps dans les grégris prieux, chasser des montagnes, écraser le diable, mais il est aussi important de travailler. Merci papa. Alléluia! Amen! Oui? Zacharie 2, verset 10 Zacharie 2, verset 10 maintenant Pousse des cris dans l'égresse Fuit de Sion Car voici je viens Car voici je viens Et j'habiterai au milieu de toi Et j'habiterai au milieu de toi Dis l'éternel Dis l'éternel Beaucoup de nations Beaucoup de Nations Beaucoup de Nations Nations S'attacheront à l'éternel en ce jour-là S'attacheront à l'éternel ce jour-là Et deviendront mon peuple Et deviendront Mon peuple Ça veut dire qu'ils n'étaient pas peuples de l'éternel au départ D'après le Lécical ici, la lecture plutôt D'après la narration ici D'après le texte, d'après le verset C'est ça Jésus est venu sauver la nation d'Israël seulement Maintenant Vous dites que Jésus est venu sauver la nation d'Israël seulement Et vous dites que vous croyez en lui Vous êtes de quelle tribu d'Israël? Yes Alléluia L'avant-dernier passage Deux Corinthiens 6 Deux Corinthiens chapitre 6 Le verset 16 Deux Corinthiens 6, 16 Quel rapport Est Ephésiens Chapitre 4 Le verset 8 A 12 Et le dernier passage Le dernier passage Jean chapitre 6 Le verset 37 On va lire ces trois passages Pour montrer que Dieu descend vraiment sur terre Non, Dieu ne peut pas descendre sur terre Dieu ne peut pas descendre sur terre La terre qui est sale comme ça là Mais qui a créé la terre? Qui a créé la terre? Quel commentaire? C'est ça qui est? Dué de connaissance Dué de science Dué d'intelligence Bande de bluffeurs Bande de bravages Taisez-vous Lisez votre livre de foi là Et prouvez ce qu'il y a bon dedans S'ils n'ont pas pour aller faire danser ces repants Alléluia Le thé est parti maintenant Deux Corinthiens 6, 16 Deux Corinthiens chapitre 6, verset 16 Quel rapport Y a-t-il entre le temple de Dieu Y a-t-il entre le temple de Dieu Et les idoles Et les idoles Car Car Nous sommes le temple du Dieu vivant Nous sommes le temple du Dieu Vivant Nous les chrétiens Nous sommes le temple du Dieu Vivant Comme Dieu l'a dit Comme Dieu l'a dit J'habiterai 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 Et je marcherai au milieu d'eux Est-ce qu'il n'est pas venu marcher au milieu de nos pères d'Israël ? Est-ce qu'il n'est pas venu marcher au milieu de nos pères d'Israël ? Il l'a fait Il l'a fait propre Il l'a fait far far Et alors je vous parle Il se peut même qu'il soit là Seulement s'il ne se révèle pas On ne peut pas savoir que c'est lui qui est là Il est souverain Il peut se faire tout ce qu'il veut Il peut être là dans l'auditoire Il peut être ton voisin Mais tu peux ne pas le savoir Parce que s'il ne te démontrait pas sa gloire Tu ne peux pas le savoir Parce que c'est lui Le Dieu protéiforme Alléluia Oui J'habiterai Il y a quelqu'un qui dit J'ai le mot protéiforme C'est-à-dire Un être Qui peut prendre plusieurs apparences Plusieurs formes Plusieurs aspects C'est ce que ça signifie Protéiforme C'est P-O-R-A-T-E Accent aigu I-F-A Le reste la forme comme d'habitude O-R-M-E Vas-y frère J'habiterai J'habiterai Et je marcherai au milieu de Et je marcherai au milieu de Je serai là du jeu Je marcherai au milieu De Je serai le Dieu Et ils seront mon peuple Et ils seront Mon peuple Voici le témoignage qui est clair Voici la confirmation publique qui est claire Voici les textes qui sont clairs Maintenant Est-il descendu ou pas Et faisait 4 ans 8 à 12 8 à 12 C'est pourquoi C'est pourquoi Il a dit Il a dit Etant monté en haut Etant monté en haut Il a mené des captifs Il a mené des captifs Et il a fait des dons aux hommes Et il a fait des dons aux hommes Oh 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 Que signifie Que signifie Il a monté Il a monté Sinon Sinon Qu'il est aussi descendu Qu'il est aussi Descendu Qu'il est aussi Descendu Qu'il est aussi Descendu Alléluia Dans les régions inférieures de la terre Dans les régions inférieures de la terre Celui qui est descendu Je veux que vous le préparez Deux chroniques Deux chroniques 6 Le verset 18 La superfaction L'étonnement De Salomon A été satisfait Pourvu par Dieu C'est ça Écoutons La promesse qu'il avait Mais quoi Mais quoi Dieu habiterait-il véritablement Avec l'homme sur la terre Dieu habiterait-il véritablement Avec l'homme sur la terre Voici Voici Les cieux Les cieux Et les cieux des cieux Et les cieux des cieux Le peuple contenit Les cieux Et les cieux des cieux Le peuple contenit C'est ce dernier là Celui qui est descendu Qui était descendu Qui était descendu Ne vous fatiguez pas Lui me va dire son nom tout à l'heure Il va parler Continue frère Celui qui est descendu Celui qui est descendu C'est le même Qui est descendu C'est le même qui est monté Attends On va voir qui est descendu Avant de monter J'en suis ça J'en suis ça A partir du verset 37 Il est écrit Tout ce que le pain me donne Tout ce que le pain me donne Viendront à moi Viendront à moi Et je ne mettrai pas dehors Je ne mettrai pas dehors Celui qui vient à moi Celui qui vient à moi Car Car Je suis descendu du ciel Je suis descendu Je suis descendu Du ciel Je suis descendu Du ciel Je suis descendu Donc c'est le Seigneur Jésus qui est descendu Du ciel Il est le grand Dieu des cieux Qui est descendu Du ciel Il est le Dieu Qui rien n'est impossible Qui est descendu Du ciel Il est le Dieu Qui a fait la promesse Qui va descendre Sur la terre des hommes Et il est Descendu C'est quoi le Christ dit Celui qui est descendu Celui qui est descendu C'est le même C'est le même Qui est monté Qui est monté Au dessus de tous les cieux Au dessus de tous les cieux Afin de remplir toute chose Les cieux C'est la cieure Des cieux de peuples Contenu C'est le même Qui est monté au dessus de Pourquoi ? Afin de remplir Toutes choses Afin de remplir Toutes choses Afin de remplir Toutes choses Alléluia Gloire Autorité La suprématie La domination La royauté, la primauté, Maranatha, Maranatha, terminons le passage, regardez ce qu'il va faire, les serviteurs de Dieu, qui les envoient, les prophètes, les pasteurs, les évangélistes, les docteurs, qui les envoient, c'est Dieu, non ? C'est Dieu qui les envoie, non ? C'est Dieu qui décide et qui envoie ses serviteurs, mais regardez, qui envoie ici ? Celui qui est descendu, puisque le Dieu qui est la cieuse et la cieuse des cieux ne pouvaient contenir, est descendu, et il est remonté au-dessus de tous les siècles, fait de remplir toutes choses, et il a donné, il a donné, les uns, les uns, comme apôtres, comme apôtres, les autres, les autres, comme prophètes, comme prophètes, les autres, Les autres, comme évangélistes, comme évangélistes, les autres, les autres, comme pasteurs, comme pasteurs, et docteurs, dont le grand Dieu qui a envoyé toujours ses serviteurs s'appelle Jésus-Christ, à lui, c'est la gloire, maintenant et pour l'éternité, sur ce, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse l'Afrique, shalom à tous, à la prochaine.